Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur le Bonne, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages, des témoignages hors du commun. Dans le premier témoignage que nous allons écouter, nous allons comprendre pourquoi il ne faut pas chercher la femme d'autrui. Parce que si, un homme est allé chercher la femme de quelqu'un, sans savoir que c'était la femme de l'homme sans tête, sérieux ? Mais qu'est-ce qui est passé après ? Écoutons son témoignage. On est allé en vacances au village, on arrive au village comme ça, je vois parce que t'as tendance à voir les filles du village comme ça, on va, on dit que merde, les filles sont encore bien là, on voulait aussi tenter nos trucs. On arrive maintenant, moi je calcule une petite, là je signe des règles que c'est toi ma femme, même dans les champs je courais, on parle, cote le maïs, je suis des règles, je cours, merde, elle me repousse, elle me repousse, ok, il n'y a pas de soucis, j'insiste, je la coince. Maintenant la nuit tombe, en tout temps il y avait un gars qui l'avait, tu sais quelle raison tu voulais un mari ? La nuit tombe maintenant, mon frangin me dit que gars accompagne-moi un peu au marché là, il te pomme le marché où veux-tu, c'est même tard là, genre les boutiques là-bas, il tape les commentaires, accompagne-moi au marché et tout, il dit y a pas de soucis gars, on go. Il avait faim, on marche, on marche, on tape les 100 pas, d'abord on arrive à route un carrefour, on voit un arbre, l'arbre où justement les gens parlaient sur l'arbre, les bruits, tu ne vois personne, les commentaires sur l'arbre, on ferme les yeux, on passe, on fuit. Arrivée devant maintenant, il y avait un petit tronçon là, on voit comment il y a un coq, le coq du village qui est en train de taper les commentaires. Il y a un coq, le coq du village qui est en train de taper les commentaires, on voit maintenant un monsieur, il est en blanc blanc, il est en blanc blanc, je guette, il dit que monsieur s'il vous plaît, on a vu quelque chose là-bas. Je cherche la tête du monsieur, il ne voit pas, il dit que je guette, il était en blanc, il n'a pas de tête. Tu guettes, tu guettes, tu guettes, mais tu ne vois pas sa tête, man. Tu guettes, comment tu ne vois pas la tête de sa goq au ciel. En fiant encore la maison, on dit que gars, en tout cas, on va dormir, les parents dormaient, on ne va pas les réveiller, tout pour les choses comme ça, peut-être. Je dors maintenant, je dors tranquillement, je suis en train de ronfler. Aux environs de trois heures, je suis, comment me fouette que, whoop ! Il dit que je suis sauté, on me fouettait, man. On me fouette, on me fouette, on me fouette. Il me lève et dit à mon frère, pardon, c'est quoi ? Il était venu en train de dormir. On me fouette, on me fouette, on me fouette. Je guette le type qui n'a pas de tête là. Il dit que merde. Il m'a fouetté, le gars m'a chicoté copiezement. Il me fouette, tu veux encore chercher la femme déjà ? Grand frère, pardon, il ne savait pas. Je m'excuse. Tu veux encore chercher ? Il me fouette. Le matin... Donc, c'est le genre qui te fouette, quand tu cries, personne n'entend. Parce qu'il bloque ta bouche, tout. Maintenant, quand il a fini de me fouetter, il a fait de deux heures jusqu'au matin. Maintenant, quand le soleil s'est levé, le gars, il est grugo. C'est comme ça qu'il me lève, je raconte, je me dis que, ah, ah bon ? Donc, tu ne savais pas ? On ne cherche pas les femmes des gens ici. Le gars a mis les esprits derrière la fille. C'est une fille qui voulait épouser. Toi, tu viens, tu veux n'yoxer l'enfant de quelqu'un. Sache que désormais, quand tu arrives, demande d'abord au chef du village que c'est la fille de qui ici. Elle a qui derrière lui et tout. C'est comme ça que le gars est allé voir les gens. On a travaillé sur la fille. Bon, celui qui va te draguer, tu vas lire là. On est allé me masser seulement avec les autres du lion, man. Donc, c'est une histoire que moi-même j'ai vécue. Mais c'était quand j'étais gosse, en fait. Vers les 12 ans, comme ça. Donc, ça s'est passé dans notre village. Mais un jour, quand on était en train de dîner, genre vers 20 heures, comme ça. Voilà. Donc, on est venu prendre place devant la nourriture, comme ça. Parce que chez nous, c'était un petit village, en fait. Donc, les gens venaient à 3, 4, s'asseoir sur le même plat et puis manger ensemble, quoi. Donc, on était ce jour-là, 4 personnes sur le plat. Voilà. Donc, comme il n'y avait pas d'électricité chez nous en ce moment, donc, on utilisait des lampes à pétrole. 4 personnes sur le table, on a pris place. Le moment où on allait commencer à manger, moi, je remarque qu'il y a un petit crapaud qui s'assoit et qui fait face à moi. Parmi les 4 personnes-là, c'est moi-même que le crapaud regardait. J'ai dit, hum, ça, c'est bizarre. Mais bon, je me suis dit, oh, peut-être, ce n'est rien. Donc, j'ai commencé à... Mes mouvements, quoi. Genre, je mets... Je mets ma bouche... Et je mets ma main dans la bouche, le crapaud fait pareil. J'ai dit, là, ça devient sérieux. Du coup, je me suis levé. Je pensais à toutes les puissons que je voulais prendre. Dans le plat, là. Parce que tu as bugué, là, on ne t'a pas bien suivi. Ça a bugué, non. Oui, oui. J'ai reçu un appel. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça que de manger à 4 dans un plat. Voilà, donc, parmi les 4 personnes, là, il y avait, genre, un petit crapaud qui était là et qui me faisait face, qui me fixait, quoi. Moi-même, j'ai senti que le crapaud, là, me fixait. Bon, j'ai dit, peut-être, ce n'est pas grave. Donc, on a commencé à manger. Le mouvement que, moi, j'effectuais, là, en mangeant, genre, je mets... Je prends la nourriture, je mets dans ma bouche. Les crapauds, ils reprenaient le même mouvement. Genre, il prend sa main, il met dans la bouche. J'ai dit, ah, alors, là, c'est bizarre. Donc, du coup, je me suis levé. J'ai pensé à toutes les positions que je pouvais prendre pour tuer le crapaud, là. Parce que je n'étais plus tranquille. Donc, je me suis levé comme ça. J'ai sauté, on dirait Hulk, là. Vous connaissez Hulk. Donc, j'ai sauté, puis, bam, j'atterris sur le crapaud. En plus, ce n'est pas tout. J'ai levé une jambe, là, resté sur le crapaud. J'ai tourné comme ça, comme un tourbillon, pour pouvoir le broyer à nouveau, quoi, pour qu'il n'y ait aucune... Je ne sais pas, aucune chance de s'en sortir. Donc, j'ai levé mon pied, là. On ne voyait même pas les crapauds. C'était mélangé avec la boue, comme ça. J'ai dit, toi, quand même, tu as eu ton compte. Voilà. Donc, le lendemain, on attend dans le quartier qu'une grand-mère ait décidé. J'ai dit, est-ce que ce n'était pas la grand-mère, là, qui s'était transformée en crapaud, pour venir me manger ou quoi, là. Voilà. Donc, c'était mon histoire. En tout cas, j'ai trouvé ça très bizarre. Et puis, la coïncidence, c'était là, quoi. L'histoire, je tue le crapaud, le lendemain, la grand-mère mère. Alors qu'il y avait des loukou autour de la grand-mère, soi-disant qu'il est dans des pratiques bizarres et consorts. Bon, je me suis dit, la mamie, elle a eu son compte des crapauds humains. Très courtes histoires. Alors, ma mère, quand elle était petite, elle a vécu chez sa mère, dans un petit village littoral qui s'appelle Mon-Marie. Donc, sa grand-mère, parce que c'était sa grand-mère, pardon, pas sa mère, elle était là avec sa grande-sœur et un de leurs cousins. Donc, la grand-mère avait l'habitude de voyager très tôt. Donc, vous avez les grands-mères à l'époque, il n'y avait pas tellement de moyens de transport. Donc, quand elle voulait aller à Douala, elle se rouvait à 4 heures et puis elle allait prendre la pirogue, des trucs comme ça. Donc, généralement, pour voyager, elle allait très tôt le matin au champ. Et puis, elle pouvait récolter du manioc, des trucs comme ça. Donc, elle emballait ce qu'elle devait amener. Donc, ce jour-là, comme les grands-mères dorment un peu tôt, la grand-mère apparemment a dû suivre le chant du coq ou un truc comme ça. Et je crois qu'elle a un peu confondu. Sûrement, il y avait aussi la lune. Donc, la grand-mère a réveillé les enfants et elle leur a dit, voilà, il est déjà 4 heures, le coq a chanté, je ne sais pas trop, 4 fois. Il faut qu'on aille au chant. Donc, ils sont partis. Le chant n'était pas très loin. Sauf que le chant n'était pas très loin aussi du marigot. Donc, quand ils finissaient au chant, ils allaient au marigot pour se nettoyer les mains, les pieds, emballer et revenir maintenant au village. Donc, ils vont au chant, tout se passe bien. Il y a la lune. D'après ce que ma mère me dit, il y a la lune. Donc, ça fait un peu la lumière. Parce que au village, quand c'est la plaine, il y a vraiment la lumière. Tu peux croire que c'est le soleil qui est le jour qui est en train de se lever. Surtout qu'il n'y avait pas de courant. Il écrit qu'à ce moment-là. Donc, ils arrivent au marigot. Et pendant qu'ils sont en train de... Elle, elle est un enfant, du coup, même sa grande-sœur, au coup, moyen de son cousin, pareil. Donc, ils sont en train de nettoyer les pieds, les mains et tout de la boue. Et puis, à un moment, il y a des bruits qui se font entendre de l'autre côté de la rivière. Donc, c'est comme s'ils n'étaient pas seuls à la rivière, comme s'il y avait des personnes qui étaient de l'autre côté qui se lavaient. Donc, il n'était pas une ou deux ou trois personnes. Donc, elle, elle me dit... Eux, ils étaient des enfants, mais ils ont commencé à se dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, ils connaissent tout le monde au village, quoi. Donc, s'il y a quelqu'un du village, des gens du village qui sont en train de se laver, pourquoi ils sont de l'autre côté ? Eux, ils ne les voient pas. Et la grand-mère est restée silencieuse. Donc, la grand-mère a apparemment pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a dû observer autour d'elle et elle s'est rendue compte que... D'ailleurs, si peut-être... Elle s'était bien réveillée. Peut-être que le soleil serait déjà en train de se pointer ou des choses comme ça. Elle a dû comprendre qu'il est beaucoup plus tard qu'elle imagine. Il se fait encore beaucoup plus tard dans la nuit. Et que, normalement, des personnes à cette heure-là ne devraient pas être en train de se laver au marigot. Donc, ces personnes commencent à faire beaucoup de bruit après des plongeons et tout le reste. Donc, elle leur a dit calmement, écoutez, sortez de l'eau, prenez vos babouches, prenez chacun son paquet, mettez sur la tête, on va rentrer au village. Donc, le marigot n'était pas très loin de là où ils habitaient, mais la grand-mère, donc, disons, cette grand-mère-là, son mari, avait un grand frère qui était un gradipraticien. Et quand on passait du marigot, les premières maisons du village, le grand-père l'a habité dans l'une des premières maisons du village. Donc, quand ils sont venus passer, le papa l'a déjà assis sur sa véranda. Donc, quand ils sont venus passer, le papa lui a dit qu'est-ce que tu es allé faire au marigot avec les enfants, ce que tu voulais voir là-bas. Parce que je te parle chaque fois, tu ne comprends pas. J'espère que tu as vu ce que tu voulais voir là-bas. Tu as vu comment les... Bon, c'est une façon... On dit ça en langue... Truc, voilà. Le duo, tu as vu comment le duo était mauvais. C'est comme une façon de dire ça. Mais il a dit ça un peu avec la langue maternelle pour dire, est-ce que tu as vu ? Regarde à quelle heure tu te retrouves au marigot avec des enfants. Donc, la grand-mère, elle ne voulait pas écouter. Elle avait compris. Elle leur a juste dit, marchez vite, marchez vite, marchez vite. Et maintenant, ma mère me dit que quand ils se sont couchés, ils ont dormi encore longtemps. Donc, ils se sont retrouvés au marigot comme ça, aux histoires, autour de peut-être une heure ou deux heures du matin sans savoir. Sans savoir. Et elle ne sait pas. Elle me dit qu'elle ne sait pas que peut-être c'était des esprits ou je ne sais pas quoi. Elle ne peut pas savoir, mais que vraiment... Et la gramme, elle n'a jamais fait allusion à ça. Elle n'a vraiment plus fait allusion à ça pour leur dire, voilà, peut-être que c'était quelque chose. Non. Mais elle, elle a gardé. Ça, c'est quelque chose qui est resté. Donc, dans la même concession-là, la petite soeur de ma grand-mère qui avait eu son cèpe, mais qui était au village parce qu'elle était la dernière dont son père et sa mère étaient déjà revenus au village. Donc, on l'a fait donc partie à Diboumbari, toujours dans la même concession-là. Mais là où elle habite maintenant, la maison est en face du papa-là, du même papa-là. Donc, un jour, elle est en sixième. Il est un samedi. Elle dort un peu tôt. C'est un soir de pleine lune. Donc, la lune est vraiment, elle est vraiment brillante. Et elle se réveille dans la nuit. Donc, elle dort un peu tôt vers 18 heures. Ça fait qu'elle se réveille peut-être vers minuit, une heure sans savoir. Elle a envie de faire pipi. Et comme les toilettes au village sont à l'extérieur, elle se dit, elle regarde par la fenêtre, elle voit la lumière et elle se dit, bah, il doit être 6 heures du matin. Donc, elle ouvre la porte naturellement pour aller faire son besoin. Et elle dit que quand elle ouvre la porte, il y a quelqu'un qui est en train de balayer de l'autre côté. Parce que c'est comme les maisons du village. Il y a une maison de ce côté, une de l'autre côté. Donc, du côté du papa-là, il y a un arbre fruitier qui fait tomber beaucoup de feuilles mortes. Et quelqu'un est déjà en train de balayer. Donc, elle, ça la convainc davantage que le jour s'est levé, que le papa-là, c'est le papa-là qui est en train de balayer, quoi. Il est en train de balayer déjà au village 5h36, les gens sont en train de balayer. Donc, elle va derrière, elle fait son besoin normalement. La personne continue à balayer. Elle dit que ça fait même du bruit des feuilles mortes. Il faut choix, 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 choix avec le balayer du village, là. Donc, elle finit, elle rentre, elle referme la porte et elle se couche. Ce qui attire son attention, c'est que quand elle se couche, elle dort encore longtemps pour se réveiller à 6h. Elle se rend compte qu'elle a dormi 5h ou 6h du temps et elle se pose la question « Mais je me suis réveillée à quelle heure jusqu'à je suis allée du haut pour faire pipi ? » Donc, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est « Si je me suis réveillée tard comme ça, mais qui était en train de balayer les feuilles mortes du haut ? » À cette heure-là, donc, elle sort de la maison pour aller vérifier et elle se rend compte que toutes les feuilles mortes sont exactement là où elles étaient. Il n'y a personne qui a balayé. Personne qui a balayé. Donc, elle va donc voir l'oncle de ma grand-mèche qui est vivée pour lui dire « Mais je suis sorti ici. » Apparemment, il se faisait tard. Quelqu'un était en train de balayer. Déjà, les feuilles mortes. Ça faisait du bruit de feuilles quand il balayait. Donc, le papa lui a dit que « Non, laisse. » « Ne t'en fais pas, laisse. » Bon, cette chose ou je ne sais pas n'a pas voulu t'effrayer. Donc, elle a dit « C'est un enfant qui sort. » « Donc, elle a fait ce qu'elle devait faire pour que tu sois à l'aise. » « Cette chose n'a pas voulu t'effrayer. » « Laisse tomber. » « Comme tu n'as rien eu et que tu es parti, tu t'es randonné. » « Tu n'as pas fait de cauchemar ou des choses comme ça. » « Ça va. » Donc, c'est un peu les deux petites histoires mystérieuses de deux choses qui se sont passées au village pour des proches que je voulais raconter ce soir. Waouh ! Dis-moi ce qu'on a passé. Vous avez écouté le témoignage. Let's go ! Alors, c'est l'histoire de deux jeunes hommes. On va se nommer un, Pacric et l'autre, Sébastien. Alors, Sébastien et Pacric étaient deux amis, deux besties, deux frères et ils avaient une passion commune, c'est-à-dire le football. Et Sébastien était ce qu'on appelait le maestro, le pichichi. Il savait dans chaque gros où il y a toujours celui-là qu'on voit plus. Et il a commencé à avoir des malaises, des petits bobos et tout. Et vous savez que pour ceux qui connaissent un peu le monde du foot, c'est assez important de toujours être là au match et assister à tout parce qu'on ne sait pas quel jour un quelconque manager, un graineur peut arriver. dans cette lancée, vu les petites maladies que Pacric avait commencé à avoir et il est parti voir son bestie, Pacric pour lui dire que, ouais, Pacric, entre-temps, comme tu vois là, depuis un temps, tu vois, je me fais rare aux entraînements, je ne viens plus, c'est juste parce que je ne me sens pas bien. Pacric lui dit, ah, c'est ça, je comprends. En fait, ce sont les gens de ton village qui ne veulent pas que tu progresses vu que tu es notre pichichi et tout, tu es notre futur. Oh! C'est comme ça que Pacric lui dit, non, c'est un petit problème, Sébastien, je vais t'accompagner quelque part et on va faire quelque chose. Et quelques jours après, Sébastien a suivi Pacric. Grosse histoire de suivre toujours les gens là. Ils sont partis quelque part et arrivés là-bas, on a fait ce qu'on appelle des scarifications, ce qu'on appelle encore communément des blindages. Et voilà, il a fait quelques blindages, quelques lavages, il est rentré, il a repris ses entraînements, tout allait bien, tout était tranquille, il n'a pas cessé de remercier Pacric. On n'a pas crié vraiment mon bestie, mon frais, notre mère, mon sang. Grâce à toi, je suis en forme. Et quelques temps après, la santé de Sébastien commence à se dégrader. Il y a un bouton qui sort sur un pied, il gratte, ça se perce. Un autre bouton et les pieds de Sébastien commençait à pourrir. On ne comprenait pas ce qui se passait. Sébastien, le grand prodige, le futur footballeur, voyait son avenir s'éteindre. Et voilà, comme dans chaque famille, il y a toujours une personne qui va toujours voir, une personne qui ne laisse pas tout passer. Donc, c'est comme ça qu'on proche à Sébastien, aller voir et on lui a dit on a amené vos enfants quelque part. Il est parti quelque part avec ses propres pieds, mais il faut qu'il dise on va voir Sébastien. On dit que tu es parti quelque part. Sébastien, il fouille, il fouille, il fouille. Il dit non. Comment? On dit il faut chercher. Il dit non. Je suis allée quelque part et Patric, mais Patric, c'est mon frère, Patric, c'est mon ami. Il ne peut pas me faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? On cherche, on cherche encore finalement le problème de Sébastien venait chez Patric. Patric avait fait un échange. Pendant la maladie de Sébastien, Patric avait eu une opportunité et allait jouer dans un club à l'écranger. Pendant ce temps, Sébastien, le prodige, le footballeur, celui-là qui était le pichichi, a vu son avenir s'éteindre comme ça dans le foot. Donc, pour vous dire, s'il vous plaît, vos histoires d'accompagner, accompagner, faites attention. Là où il y a croyadeux, là où il y a croyadeux. Quand vous êtes croyadeux, vous ne savez pas ce que les deux autres se sont dit. Vous ne savez pas. Il allait faire des lavages, il allait se vaincre et c'est l'autre qui, lui, il est parti. Donc, vraiment, c'était ma petite contribution. c'est incroyable. J'étais en classe de sixième, je ne sais plus en quelle année, mais j'étais encore très petite. C'était pendant les grandes vacances. Donc, pendant les grandes vacances, nous, on se débrouillait un peu parce qu'il n'y avait plus l'argent de l'école, donc on cherchait l'argent. Et on avait trouvé une idée, ma copine et moi, de faire un commerce de pierres, de graviers. En cherchant les pierres, on s'est retrouvés en face de notre ancienne école et en face, il y avait un chef du quartier, un vieux comme ça, un chef du quartier qui habitait là. On s'est un peu éloignés de la maison, on a commencé à ramasser un jeune est sorti du néant. Il a commencé à nous gueuler. Là, non, je vais vous emmener chez le chef du quartier, vous n'avez pas le droit de ramasser les pierres, etc., etc. Donc, quand on va, il nous ramène vers le chef du quartier. Moi, il faut se souligner que moi, comme mon père, me grandait toujours il me disait quand je te parle, tu me regardes. Donc, c'était une habitude comme ça. C'était selon l'éducation que je recevais de mon paternel. Donc, le vieillard, quand il a commencé à dire non, mais laisse les enfants, ils n'ont rien fait, non, non, lui et moi, le vieux et moi, nous sommes yeux dans yeux. Donc, je le fixe, il me fixe, je le fixe, il me fixe. Il nous a relâchés. On est partis à la maison. Moi, je ne dormais pas avant, je ne dormais pas avant 21h, 22h, arrivé trop vite. Mon père me dit, ah, toi, ce moment, tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait à 18h, tu commences à chercher le sommeil comme ça. Je lui ai dit, papa, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Donc, à 18h, là, moi, je m'en vais me coucher. Ce n'est pas aussi un sommeil profond, mais ce jour-là, j'ai dormi profondément. On avait trois chambres, donc moi, je dormais seule dans ma chambre et j'avais ma soeur aînée, ma petite soeur dans l'autre chambre. J'avais toujours l'habitude de fermer la porte de ma chambre. 18h, 23h, l'heure de démo, là. Je rentre dans une paralysie de sommeil. C'est-à-dire, je veux me réveiller, mais je n'arrive pas à me réveiller. J'ai l'impression que je fais des choses, j'ai l'impression que je suis réveillée, mais je ne suis pas réveillée. Je suis toujours dans mon sommeil. Qu'un coeur a commencé à me bloquer la gorge. J'essaie d'ouvrir les yeux, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Et j'ai senti comme si on me prenait par les pieds. Dans ce sommeil-là, je sens que ma porte s'est ouverte, mais quand elle s'ouvre, elle se claque. Je me débat, débat, j'ai débat, débat, débat. Donc, lui, il tire, moi, je m'accroche pour ne pas tomber. Et dans mon sommeil, j'ai crié le nom de ma soeur aînée. Elle, là où elle est, elle m'entend, mais elle m'entend de loin. Mais viens-là. Je sens qu'elle me frappe, mais j'avais du mal à me réveiller. Donc, quand je reprends mes esprits, elle me dit, mais toi, qu'est-ce qui se passe ? Je t'ai entendu crier mon nom de loin. J'ai dit, ah, vraiment, je ne sais pas. Elle me dit, mais pourquoi ta portée ouverte ? Ah, Dame G, à l'instant, j'ai compris que là, ça n'allait pas. J'ai dit, pardon, je ne dors plus ici. Il faut que, il faut que je vienne avec vous. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, je sors, je déménage, je déménage de ma show pour leur show. Arrivé là-bas, Dame G, on a commencé à écouter les pas des gens dans la maison. Toutes les trois, on se regarde, mais qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, à la fenêtre, on entend des gens parler. Ah, elles sont maintenant trois. D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon déjà, c'est bon. Donc, ma petite soeur, la plus petite, elle s'en veut ouvrir le rideau. Elle remarque que c'était deux chats. Des chats qui parlent. On revient, on se coupe, dans la peur, on se met au coin du mur là, Dame G, à l'instant, tu sais quand le démon vient, le sommeil aussi te prend. Quand on essaie de dormir là, c'est le moment où les mouvements des sensés commencent à recommencer. Un vent, je sens que vous êtes à l'intérieur de la maison, mais le vent, ça sort, on ne sait pas d'où ça sort. Dans la peur là, on dit à la petite soeur, écoute, va frapper chez le vieux là-bas, on va lui dire que nous, on ne peut pas dormir ici, on va dormir dans ta chambre, dans leur chambre. C'était la nuit, le papa n'a pas voulu trop savoir, plus on a dormi, on a squatté dans la chambre des parents le premier jour. Le deuxième jour, la même scène. Je dis bien, le deuxième jour, la même scène se répète. Lui, quand il le sort, c'est là, il fait des choses de loin. Donc en passant, il avait pris une vieille mère là, je ne sais pas s'il avait besoin d'un, mon poumon. En passant, il avait pris avec lui là, une vieille mère à côté de chez nous là. Donc moi, la nuit, le même soir, j'ai eu l'envie de pisser, je veux me soulager, dans les toilettes, je suis dans les toilettes, la fenêtre, j'entends les gens parler. Tellement que je suis curieuse, je monte sur l'idée là, je guette là. les deux chats qu'on avait vus la nuit précédente. Du coup, je sors vite là, je dis à ma soeur, ah là là, papa ne nous prend pas ce soir là, on est mort. On envoie la petite soeur, la petite soeur s'est va dire. Lui, le même soeur, papa nous fait asseoir, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? On dit, on ne sait pas, on ne sait pas. Le lendemain matin, c'est là où je lui fais comprendre, ah au fait papa, tu te souviens les pierres que tu avais acheté la veille là, machin, regarde ce qui s'était passé. Il me dit, qui vous a emmené là-bas ? Je dis, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il est sorti, on ne sait pas d'où il est parti. Il nous a juste emmené chez le vieux, mais le vieux ne nous a pas gueulé, il a juste dit que ce n'était pas grave et tout et tout. Le troisième jour, papa a mis le sel en grain là, il a mis de l'eau bénite dans la maison, malgré ça, vraiment, on n'a pas eu le sommeil. Le quatrième jour, mon daron me prend, on va chez le chef du quartier. Le chef du quartier, mon père lui dit, écoute, ça c'est ma fille, donc, il faut savoir qu'elle n'est pas orpheline, elle a un père, elle a une mère, toi tu ne peux pas venir déranger ma maison sans même que tu ne passes par moi. Ça veut dire que si tu la veux, tu dois passer par moi. Je te donne moins de dix jours. Si tu n'arrêtes pas tes menaces, soit c'est toi, soit c'est moi, qu'est-ce que tu racontes ? genre, il a commencé à faire le gaillard. Mon père lui dit, tu es mon ancien, de loin, mais je te dis, si tu veux la toucher, tu passeras par moi. Ce qui veut dire, toi, avant de la toucher, toi, avant de l'atteindre, tu dois d'abord m'atteindre moi. Mais tu as dix jours, je te donne le temps de réfléchir. on s'en va à la maison. On a commencé un peu à dormir bien, mais on a fait quasiment une semaine, on ne dormait qu'avec les parents. Le septième jour, moi, je fréquentais avec son petit-fils. Son petit-fils vient, il y avait un terrain au centre-là de notre maison. En jouant là, il me dit, ah, mais toi, tu n'es pas au courant, mon grand-père, il est décédé et tout. Toi, tu viens pas la veille. Je lui dis, quel grand-père ? C'est qui ou celui qui est en face de l'école ? J'ai couru vite à la maison. J'ai dit, ah, papa, le vieux, là, le vieux, là, le vieillard, les mots. Papa, juste, souris. L'histoire, bon, moi, je dois, c'est par rapport à l'éducation. Je pense qu'on était deux, on était deux quand on nous a tenté de prendre les pierres. Mais la personne qui a été plus persécutée, c'était moi. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un contact direct avec lui, par les yeux. Moi, étant petite, je n'avais pas le droit, quand il me connu, gueulait, là, il parlait, là, je n'avais pas le droit de le regarder dans les yeux. Donc, il a eu un contact et il avait besoin d'échange. Ça veut dire qu'il était prêt déjà. Donc, on lui avait demandé une âme. Mon âme à moi, il fallait que moi, je meure pour que lui, il vive encore. Mais comme il a raté sa mission, lui, il est mort. Moi, je suis restée. Voilà un peu l'histoire. Dites-moi ce qu'on a passé sur ce bouton de nouveau pour la prochaine de Soussibon. Restez connectés. Abonnez-vous.